Bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, on est sur Pokémon écarlate, on lance l'épisode 2 aujourd'hui du coup de notre let's play français, 100% français évidemment, sous-titrage à la VF by me. Comment allez-vous les amis ? J'espère que le premier épisode du coup vous aura plu. Je tourne le deuxième épisode quasiment à la suite du premier, donc j'aurai pas le temps justement de lire vos retours que vous aviez eu justement par rapport du coup à l'épisode 1. Donc voilà, j'espère vraiment que le contenu continuera toujours à vous plaire, et puis voilà. Dans le précédent épisode du coup on avait fait vraiment le démarrage, on avait du coup choisi du coup notre starter. Victor allons voir d'où ça vient, par contre fais gaffe, oui ça du coup on l'avait vu du coup à la fin de l'épisode 1. On a choisi du coup notre starter, on a pris le starter feu, c'est comment il s'appelle ? Je sais plus comment il s'appelle le Pokémon, ça c'est fou. C'est pareil, il va vraiment falloir que je m'habitue justement au niveau des noms. J'ai fait un petit tri dans l'équipe, j'ai juste donc Chochodil, Passerouge et Pomme, Pomme, je sais pas comment on prononce. Bref, j'ai laissé du coup ces 3 Pokémon là pour le moment. On va par contre justement essayer d'inverser un petit peu, non on va laisser clairement Chochodil en premier. Il est encore trop tôt pour aller par là, revenez plus tard. Ah oui d'accord, donc on peut pas aller du coup directement sur le phare. Il faut qu'on aille donc j'imagine sur le côté, ouais c'est ça, sur le côté à droite. Pour du coup continuer, pour du coup faire la suite tout simplement. Donc on continue, on fait super attention toujours de ne pas tomber. Super vu d'ailleurs. Donc du coup on a quoi ? Bah c'est le légendaire je crois de Pokémon Écarlate, ouais c'est ça. C'est le légendaire, il s'est cassé la gueule sur le sable, j'imagine. Ah, et bah allez, ça nous fait tomber. Juste en bas, c'est super. Wow, ok super, le téléphone franchement il est super. Oh ce gadget, incroyable. Là du coup on a des Kaminos, je sais pas comment on dit. Des Molosses, je crois que c'est des Molosses plutôt, ça s'appelle. Dommage qu'on peut pas les capturer. On aurait notre Pokémon, enfin un deuxième Pokémon de type feu du coup. Pokémon mystérieux est effondré à bout de force. Et si vous lui donnez quelque chose pour le remettre sur pied ? Et bah écoute mec, on va te donner un sandwich hein. Je sais pas. On peut lui donner un sandwich ou pas ? C'est ça qu'on peut lui donner ? Incroyable. Tiens mange un sandwich. Mange un bon jambon beurre, ça va aller mieux après. Non c'était pas ça, je crois si. Ah si. Il m'a mangé la main carrément. Et bah voilà, il est vite remis sur pied comme ça. C'est super. Et du coup... Est-ce que monsieur on peut te capturer ou pas ? Ou pas tout de suite ? Bah j'espère en vrai que c'est pas tout de suite quand même. Parce que sinon ça donne vraiment un sacré avantage à mon avis in-game. Donc faut mieux pas du tout que ce soit tout de suite. Bon là je vous fais pas la VF des bruits Pokémon. On est bien d'accord. Apparemment du coup il y a quelque chose quand même dans la grotte. Donc à mon avis je pense qu'on va devoir y aller. Wow, chelou un peu. Et là il va disparaître. Ah non d'accord. Ouais du coup il décolle et il se barre. Il se barre. Il se barre ! Ah c'est quoi ça ? Ah oui c'est sa grosse forme du coup. Incroyable. Du coup j'imagine que la grotte ça va être trop tôt pour y aller. Quoique remarque on est tombé. Il y a peut-être rien du coup pour remonter. On a peut-être pas le choix. Ok donc lui du coup il est à l'entrée de la grotte. Ouais c'est bien ce que je pensais. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour le moment. Allez on le suit. Caverne de la cric. Salut mec. Ah je peux pas te doubler. Ah je crois à mon avis il va peut-être nous ramener vers le haut. Logiquement. Ouah c'est stylé ici. Stylé de fou. Eh oh Victor. Ouais je suis là-haut. Enfin je suis en bas je veux dire. Ah t'es là. Ça va rien te casser. Ça va. Tant mieux. Tu m'as fait une de ces peurs. Si t'avais été blessé juste à cause de ma curiosité je me serais pas pardonné. Enfin peu importe maintenant il faut qu'on te sorte de là. D'abord essaie de remonter. Quand tu seras assez proche je te tirerai de là avec une capacité Pokémon. Ok. C'est quoi ce Pokémon qui avance devant toi Victor il a l'air super fort. T'inquiète c'est mon pote. Ouais. Oh il est trop fort. Ah ils sont là les molosses. On peut pas les capturer. Ouais il y a peut-être moyen. Il a l'air aussi fort que mes Pokémon voire même encore plus fort. Ah bah ouais. Ah si regardez là il y a un... Il y a pas un espèce de moloss mais... Je sais plus comment il s'appelle. Alors ça c'est quoi ça ? Un Pokémon type normal. Je crois que ça c'est une petite merde un Pokémon. Un Manglouton. Ouais c'est bien ça. Allez on attaque avec Flamèche. Voilà toi t'es cramé. On va peut-être juste utiliser quand même un autre Pokémon. Euh ouais. On va peut-être juste quand même utiliser un autre Pokémon dans l'ordre quand même. Allez. Comment je fais pour... Je peux pas accéder ? Ah d'accord je peux pas inverser mes... D'accord je peux pas du tout inverser un... Ah attendez. J'ai fait quoi ? On peut le faire marcher. Incroyable. Comment je fais pour te reprendre mec ? Ok. On l'a fait marcher c'est la... C'est incroyable. Ok je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça du coup. Par contre j'aimerais juste pouvoir accéder dans les menus. Ok c'est pas possible. Bon c'est pas grave. Une potion. Merde je mis ce clic sur lui. Bon encore lui on va pas forcément perdre notre temps avec lui. Par contre je peux pas grimper ici et le capturer lui à mon avis. De toute façon à mon avis il est là. Enfin pour moi il est trop fort de toute façon. Je pense pas du tout en effet qu'on puisse. Oh on a un topiqueur ici. Pokémon de type sol. Flamèche de toute façon ça sert à rien. Ça ne changera rien. On va faire du charge. Bon je crois on va même prendre la fuite à mon avis. Parce que je pense qu'on va pas réussir à beaucoup battre celui-là. Voilà. Allez. On a évité l'attaque. On fait un petit coup de fuite. Oh putain. Ok on peut pas fuir. Bah du coup c'est parti hein. On va aller le saucer hein. Voilà. Parfait. Prendre des dégâts de brûlure en plus. Et bah nickel c'est parfait. Il est battu comme ça. Je peux toujours pas accéder au menu. Et du coup on a toujours la même chose. Ici qu'est-ce qu'on va avoir en contrebas. Oh. Ouais on a une petite. Hop. Ah ça bug avec le poké. Oh là là. Franchement le jeu il est vraiment full bugué. C'est incroyable. Franchement il est vraiment full bugué le jeu. Ok cinématique qui avance. Ah voilà les molosses. Ils arrivent en bande organisée. Ils arrivent en meute. Je vais essayer d'en capturer un quand même. Non d'accord. Ils a tous fait fuir. On pourra pas les capturer à mon avis. Et il nous attend en fait. Il nous attend le frérot. Il va vraiment nous aider à sortir de la grotte. Il y a des molosses assez violents qui vivent dans cette grotte. Heureusement que t'as ton garde du corps avec toi. Fais pas gaffe. Fais gaffe certains sont super balèzes. Ok. En effet on va faire gaffe. C'est vrai que c'est quand même un sacré garde du corps. On a quand même de la chance. Allez avance mec. Parfait. On a pulvérisé le rocher. Quelle puissance incroyable. C'était quoi cette capacité ? J'aimerais trop l'avoir de plus près. Mais en vrai ça c'est force non ? C'est pas la capacité force du coup mais en 3D. Victor fais gaffe que quelque chose s'approche de toi. Qu'est-ce qui s'approche de moi ? Attention derrière toi. Ah le v'là. Là c'est des molosses. Voilà c'est ça. Exactement. Gros combat du coup. Je vais peut-être le capturer. Ouais parfait je vais pouvoir le capturer. Alors par contre on va se faire déchiqueter là non ? Oh il est niveau 40. Ah ouais. Eh bah on va mourir en fait non ? Équipe. Vous ne pouvez pas... Vous ne parvenez pas à trouver le bon moment pour changer de Pokémon. Vous savez quoi ? Sur un malentendu. On va le capturer. Mais c'est vraiment sur un gros malentendu. Faut m'intendre trop mais pour réussir à sortir des objets de votre sac. D'accord. Bah du coup on fait quoi du coup ? On fait rien. On fait une attaque de merde. Le démolos sauvage utilise ma chouille. Il va me croquer. Bah je suis mort là. Ouais. 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 Waouh la scène d'action c'est combat 1v1 incroyable. Alors il va falloir lui donner un coup de main quand même. En fait c'est un mélange avec le dessin animé et le jeu Pokémon c'est quand même incroyable. Ouais c'est... Waouh. Et là on s'en va. Et oh ! On est là-haut. Mais incroyable ce Pokémon. Incroyable. Il nous a pris sous son bras. Il nous a fait tôt tu viens là. Incroyable. C'est bien la première fois que ça arrive ce genre de choses dans les jeux Pokémon. Ça alors j'arrive pas à croire que tu te sois sorti. T'es à deux doigts d'y passer. Du coup on est au phare tout de suite. Du coup je pense que c'est... Ouais c'est le légendaire d'Ecarlate à mon avis. Ah voilà. Et là du coup il redevient dans sa forme normale. Ouah qu'est-ce qu'il a... Ah en fait c'est quand tu l'utilises du coup sa force à mon avis. Du coup il est fatigué après derrière et voilà quoi. Ok. C'est exactement ça. Et d'ailleurs c'est quoi ce Pokémon ? Il ressemble à un motorizar mais j'en ai jamais vu un comme ça. En plus il a changé de forme. Tu crois que c'est normal ? Bah c'est le mode dynamo non ? Je sais pas. Toi non plus t'en sais rien. On est pas très avancé. C'est en tout cas t'es sain et sauf et c'est tout ce qui compte. Au fait tu t'es super bien battu tout à l'heure. Tu faisais qu'un avec ce mystérieux Pokémon quand vous avez affronté le démolos. Hein ? Tu lui as donné aucune instruction pour attaquer ? Du coup c'est pas encore tout à fait ton Pokémon. Bah non du coup non ? Oh regarde il a l'air d'aller mieux c'est rassurant. Mais tu crois que c'est son cri qu'on a entendu tout à l'heure ? Euh... N'empêche. Plus je le regarde plus je le trouve fascinant ce Pokémon. Il est plein de mystères. Quand il aura rejoint ton équipe j'espère que tu me laisseras l'affronter. Dis si on échangeait nos numéros ça servira certainement plus tard. Bah là là la technique. La petite astuce. Ah c'est facile. Facile. J'ai rien besoin de faire. Oh je te donne cette CT aussi. Elle te sort utile contre les adversaires super puissants. Ok météore. Très bien. Lanceur envoie des rayons d'étoiles qui touchent toujours la cible. Très bien. Réfléchis bien avant de l'utiliser car il disparaîtra une fois que tu t'en seras servi. Oui c'est pour l'enregistrer du coup je suis un Pokémon. En tout cas après toutes ces émotions on a bien mérité de faire une pause. Allons nous reposer en haut du phare. Ok. Ah voilà du coup là c'est bon. J'ai réaccès du coup à mon... A mon... A mon... Ouais mon... A mon système de Pokémon. On va mettre du coup Passerouge en premier. On va essayer vraiment de le faire combattre correctement. Sans le teamer du coup. Forcément pour... Bah pour qu'au moins il puisse xp quand même normalement. Assez normalement en tout cas. Là du coup on a de la forêt par là. Donc à mon avis je pense qu'on est fait la suite. Ouais voilà. La suite sert exactement par là. C'est exactement ça. Alors on a d'autres Passerouge. On va pas forcément le prendre là. On va du coup valider du coup le phare tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... Ah mais attendez c'est pas N. Lui il ressemble drôlement à N dans Pokémon en noir et blanche. Non. Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Mais je pense à mon avis c'est vraiment le hasard. Et vous aussi qu'est-ce que vous faites là ? Mais tu suivrais pas le parcours littéraire par hasard ? Tu t'appelles Peeper c'est ça ? C'est le fils d'Olymme le professeur Pokémon. Ah ouais donc non rien à voir. Ramène pas ma mère là-dedans ok ? Ah lui ça va être notre rival. C'est sûr et certain sera lui notre rival. Ce que je veux savoir c'est ce qu'il fait ici. Ce Pokémon est sous cette forme en plus. Je l'ai rencontré en bas de la falaise. Et on va dire il m'a sauvé la vie. En fait on a entendu un drôle de cri en cherchant son origine victoire à glisser de la falaise. Et ce Pokémon l'a sauvé. Mais je crois qu'il a utilisé toutes ses forces et depuis il est tout rappelopla. Pourtant avant de prendre cette forme là il était hyper fort en combat. Ouais je sais mais sous cette forme il peut pas faire grand chose surtout pas se battre. La vraie forme de Corédon c'est celle qu'il adopte au combat. Corédon c'est son nom comment tu sais ça ? Agro, Agro. Tu pourras pas rentrer dans le labo inutile d'essayer j'ai fermé la porte à clé. Je t'ai jamais vu dans le coin toi mais t'as le même uniforme que nous j'imagine que t'es de notre académie. Corédon c'est pas le genre de Pokémon à se laisser amadouer n'a pas n'importe quel dresseur. Allez un défi un combat là. Et ouais est-ce que c'est le genre de Pokémon alors ? Quel genre de Pokémon c'est alors pardon. Si tu veux t'en occuper faut d'abord que je teste ton niveau combat t'es prêt ? Bien sûr je suis toujours prêt mec. Je suis toujours prêt. Je vais te claquer ça tombe bien je voulais me changer les idées t'as intérêt à être à la hauteur. T'inquiète mec je suis toujours à la hauteur. Peeper le dresseur veut se battre. Un rond gourmand. Pokémon de type normal du coup. Après il doit être peut-être plus haut level que mon passe rouge. General Ball quand on me parle de ma mère ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. C'est vrai excuse-nous le mec frustré là. Il a niveau combien ? Ouais 5 moi je vais rien faire du coup avec lui. Je vais faire pic pic mais à mon avis on va pas le faire le jouer longtemps. En plus c'est de la merde. Équipe on va mettre Paume, Éclair en plus c'est type normal je crois contre le type normal. On va voir. On va aller au combat. Il faut vraiment là par exemple qu'on XP beaucoup parce que là du coup on a capturé 3 Pokémon. On a fait 2-3 combats mais ça change pas grand chose donc tu prends du microscope X Pokémon. Pression je vous choute dedans quoi. Allez Éclair attaque Éclair. Ouais c'est bien c'est assez efficace. Oh comment il fait trop mal. D'accord bah écoutez on va mettre Chochodi là. Parce que sinon Paume il va mourir du coup on aura pas d'XP non plus sur ce Pokémon. Là vraiment il faut vraiment qu'on fasse XP du coup j'ai vraiment tout le monde. C'est clairement le plus important. Ah voilà peut-être tu fais moins le malin là. Allez mets moins un coup de flamèche là. Oh là que ça disparaisse. On en parle plus. C'est réglé. Finito Pipo. Ok. C'est qu'il a pris vive attaque. Ok. Pomme. En fait c'est un Pikachu un peu. Tu te défends plutôt bien. On a eu 300 potiers dollars. Parfait. Les chargements sont longs quand même sur la Switch. Bien joué Victor. J'avais aucune chance avec un Pokémon que je viens à peine de capturer. Enfin bref si tu comptes vraiment emmener ce Pokémon prends ça. J'ai une Pokéball qui sert à le contrôler. Pokéball de Corédon. Ah incroyable. Ok. Pokéball qui peut contenir le mystérieux Pokémon Corédon. Elle vous a été confiée par un garçon du nom de Pimper. Mais pourquoi t'avais ça sur toi ? Pose pas de questions. Au moins j'ai réussi à me débarrasser de cette Pokéball. Allez salut. Eh je suis pas transparente. Waouh. La réponse. Donc du coup en effet on a... Arrête de céger les cours ok. Ok donc du coup en effet on a Corédon. Donc Pokémon légendaire du coup. Alors est-ce qu'on l'a tout de suite ? Est-ce qu'il y en aura un autre légendaire ? Je sais pas. Incroyable du coup ok. Bon bah on a Corédon. On va voir déjà de quel niveau il est aussi. En tout cas il avait l'air d'en savoir plus que nous sur ce Pokémon. La prochaine fois que je le crois je soutirai des informations par la force de mes Pokémon. Allez on monte en haut du phare. On peut voir l'école de là-haut. Eh bah go montez. C'est parti. On va juste du coup soigner les Pokémon. Et on va aller voir du coup Corédon. Ah mais alors attendez. On peut pas le faire... J'ai l'impression qu'on peut pas le faire combattre du coup. Ah mais du coup ils ont été soignés. Ok. Pourquoi du coup on... Ok. J'ai pas compris. Juste Pokédex. Il est où le Pokédex ? Regardez il y a des Muste-Boué. Ah non. Ah je l'ai... Wouah quand c'est bugué. Wouah. Ah ouais c'est bien fait. C'est bien bien fait. Aïe 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 n'importe quoi. Il y a un Muste-Boué du coup. Alors Wou doit être en dessous. Au niveau de l'eau j'ai l'impression. Ça c'est pas mal du coup qu'on voit vraiment sur la carte. Bah justement les Pokémon qu'on peut débloquer. Les Pokémon qu'on peut voir. Ouais c'est pas mal. Je trouve ça assez intéressant. Ça permet vraiment de cibler. D'aller tout de suite directement. Bah du coup dans les zones en fait correspondantes. Après peut-être un peu plus facile du coup. Je sais pas. On veut dire là-bas c'est Mésalédo. Et tu vois le bâtiment avec la grosse potéball c'est notre école. Ok. Et on va être dans la même classe. J'ai tellement hâte. Moi aussi j'ai hâte. J'aurais dû mettre j'ai peur des devoirs. On est vraiment fait pour s'entendre. On va apprendre plein de trucs et surtout on va faire plein de combats. La vue est superbe depuis le phare. Pas vrai ? C'est vrai que c'est pas mal. Les montagnes, les prairies, les forêts tout ça. Perte de vue. Bon graphiquement c'est pas fou. Toute cette nature regorge de lieux fantastiques qui eux-mêmes regorge de Pokémon qui attendent une chose de rencontrer. D'ailleurs je te l'ai pas encore souhaité officiellement. Bienvenue à Paldéa. Bref faut y aller maintenant. Comme tu peux le voir il nous reste encore pas mal de routes. Bon ça va aller. Bon du coup on a un autre village devant. Commençons par nos rendre à Plateau Réal. C'est sur le trajet. Ok. C'est parti ! Let's go ! Ok donc on a rien du coup sur le phare. Non du tout. Et bah les gourds descendent du coup. Puis là faut vraiment par exemple qu'on fasse XP pas mal nos Pokémon. Ok. Parfait du coup. Donc on a déjà une B. Zone Sud 1. Alors du coup je sais pas trop trop comment ça marche. Ouais. Donc là du coup combat. Ça c'est pas mal. Quand on est dresseur on salue avant de se défier en duel. Par contre. Par contre. Quoi le merdeux il est à 3 ans et demi. Un tissant bulle. Dommage j'ai pas. Ah si si j'ai pic pic déjà. Donc logiquement. Le type insecte et plante. Ça va aller. Ouais c'est pas mal. Du coup comme ça on va vraiment XP. Notre. Passe rouge. Comme ça on va vraiment le faire XP. Ça c'est pas mal. Bon du coup c'est Pokémon nul là. De toute façon on a bien fait justement de pas les capturer. Ça qui est pas mal. Ok. Passe rouge niveau 6. PAM niveau 6. C'est pas mal. Vraiment du coup notre Chocho deal on va pas du tout le faire combattre pour le moment. On va vraiment le laisser XP tranquillement. Et on va vraiment du coup ramener les autres au bon niveau. Je pense qu'on soit au moins niveau 10 à mon avis. Pour que ça reste correct. Alors là tout à l'heure il y avait un psycho quack. C'est dommage parce que du coup je l'ai pas. Il a dû se barrer. Il a dû se barrer. Ah regardez devant. Oh putain ok. Pokémon du coup de type plante ça va être là bas. Et là bas du coup il y a un Azumarill. Ou un Azurill. On va aller le... Je pense qu'on va le capturer. Non on va garder un Musteboué je pense. Pour capturer. Là un Azurill en soi on s'en fout. Très honnêtement c'est pas ça qui va vraiment faire le... Enfin ils sont pas très très puissants justement ces Pokémon là. Enfin bon en tout cas je les trouve pas forcément top. Puis ils ont que trempette. Donc on va vraiment par contre pour le coup capture un Musteboué. Pour avoir du coup un bon Pokémon de type O. Et je pense que ce sera pas mal. En plus ouais un Azurill qui se trempette constamment. On s'en fout. Voilà super. Bon. Chochodi le niveau 9. Ok. Alors ou un Psycho... Ou un... Non c'est pas un Aquacuac. C'est un Psycho Quack. Ou sinon un Musteboué. Il y en avait un tout à l'heure. On va plutôt faire un... Un... Comment ça s'appelle ça ? Un Psycho Quack ? C'est ça non ? Ouais Psycho Quack. Oh putain niveau 7. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais ouais. Il va faire mal celui-là non ? Ah le choc mental en plus. Aïe. Wow. Ok. Il peut nous one-shot. Lui je vais utiliser le type Vol pour voir un peu. Mais je suis pas... Oh deux fois de suite. En vrai il a l'air chaud Psycho Quack. C'est pas mal. Alors faut-je pas qu'il se blesse par honte ? Sinon il aura pas l'XP. Ça va être chiant. Putain. Ah non c'est bon il est attaqué. Ah non. Bah non non non. Super. Comme ça du coup il est KO. C'est génial. Donc du coup ce que je vais faire. Je vais utiliser un Rappel. Et je vais utiliser un autre Pokémon. Par exemple type Électrique c'est pareil. Lui il va vouloir me faire les fesses. Donc du coup je vais utiliser un Rappel sur Passe Rouge. On va du coup attaquer un peu le Psycho Quack. Du coup pour vraiment le capturer. Rappel. En fait je veux vraiment garder toute l'XP. Vraiment pour attraper les retards de level on va dire. Je pense qu'il a pas l'air d'avoir une attaque de type O. C'est peut-être un peu... Ah vas-y par exemple le fait qu'il soit confus c'est trop chiant ça. En vrai il va être redoutable je pense Psycho Quack. On va vraiment le capturer. J'en ai pas... J'ai pas eu en plus l'occasion d'en avoir... De jouer avec des Psycho Quack. Wow ok. Je suis mal. Ok. On va rester comme ça pour le moment. Sac, Pokéball. On va aller le capturer. Deux, trois, blam. Terminé. On a attrapé du coup un Psycho Quack. Ça c'est pas mal. On a déjà notre Pokémon de type O. En vrai je trouve on a beaucoup beaucoup de Pokémon pour le moment. Mais comme je connais pas trop 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 le jeu. Bah du coup je me dis... Au final c'est pas forcément plus mal quoi. Ce Pokémon a tout le temps un migraine quand la douleur devient trop intense. Il se doit mal utiliser des pouvoirs mystérieux. Ok. Psycho Quack c'est pas mal. Les Mustebois en vrai par contre j'avais déjà joué avec eux. Donc pour l'instant en effet... Par contre regardez le Pokédex. Putain j'arrive pas à y accéder c'est dommage. Non. Je m'en fiche. J'arrive pas à accéder au Pokédex. C'est vraiment dommage. Mode rotation synchro c'est pas ça. Ah voilà Pokédex super. Du coup là j'ai l'impression qu'on a que 149 Pokémon. Parce qu'en fait c'est... Ouais en fait j'imagine qu'il y a vraiment des zones justement là dessus. Ouais c'est ça en fait il y a vraiment des zones du coup. Et en effet du coup on a que 149. On va dire on a que les 149 premiers Pokémon. Et encore ça fait passer pas mal... Pas mal de Pokémon. Ok. Bon de toute façon il faut vraiment qu'on rencontre du coup le plus de monde possible. Bon bah c'est pas mal. C'est pas mal du coup d'avoir pu... D'avoir pu justement choper ces Pokémon. Pareil on va toujours laisser passe rouge. Ça c'est pas mal en tout cas. On soigne un peu tout le monde. Et comme ça du coup on est pas mal. Oh. Oh je l'avais pas vu. Je vais juste bien croiser un muste bouée du coup. Allez on va le jouer comme ça. On va xp pas mal. Oh par contre ça fait rien. C'est fou quand même. Ah ça va le rendre amoureux peut-être non ? Ok non c'est bon. Il a pas de grosse grosse attaque puissante hein passe rouge. J'ai un peu du mal hein. J'ai un peu du mal avec ce Pokémon. Pour le moment. Après c'est normal hein. C'est vraiment le début. Faut vraiment qu'il xp ou autre. Mais pour l'instant... Alors par contre ça c'est bien. Une caractéristique du coup de passe rouge c'est qu'il peut pas avoir la défense baissée. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais ouais pour l'instant j'ai un petit peu du mal. Comme c'est genre Pokémon. Passe rouge niveau 8. Pomme niveau 7 c'est pas mal. Ok nickel. Parfait. Ok on a toujours l'azuril ici. On l'a vu. C'est quoi ce Pokémon en dessous là ? C'est quoi ce machin ? Ah ouais non c'est juste une pièce d'accord. J'allais dire c'est quoi ce Pokémon qui est en dessous du tunnel là ? En dessous du pont. Je me dis bon quand même. Du coup on a toujours ces plaines. Pour grimper vraiment de partout. On a juste pas croisé par exemple de Musteboe. Mais bon en soit je pense qu'on en recevra toujours. On en croisera toujours un après je pense. A mon avis toujours plus tard. Ah logiquement. Logiquement logiquement. Ok toujours des passes rouges ici. On a un autre Pokémon. Ouais en vrai ça nous fait. Coup de joystick un peu bugué. Ok on a vraiment du coup pas mal de zones. Enfin pas mal d'endroits en tout cas d'exploration. Euh en effet je pense que. A mon avis je pense que si naturellement on n'explore pas. Je pense que. Naturellement on ne va pas forcément non plus XP. C'est vrai que c'est beaucoup moins linéaire que les autres Pokémon j'ai l'impression. Enfin c'est vraiment un open world complètement en toute façon c'est ce qu'ils ont dit. Alors après est-ce que du coup naturellement. Grâce à la quête principale on va dire. Ça va vraiment nous promener de partout. Ou est-ce que du coup ça va être à nous justement. De gérer tout ça. Alors là du coup il y a déjà un autre combat. Celui là on l'a pas vu ce Pokémon. Il y a énormément de Pokémon. De façon de Pokémon différents. C'est normal hein maintenant il y en a 800 et quelques. Donc c'est logique. Alors Patachio par contre je ne sais pas du tout ce que c'est comme type de Pokémon. Bon d'accord. Pour l'instant rien de très transcendant on va dire. Les chouilles. Ok. Alors par contre voilà. Passe rouge du coup il faut peut-être moins de dégâts. Mais par contre toutes les attaques de merde. S'ils les chouilles. Baisse de défense et tout ça. Ça n'affecte pas. Donc j'ai l'impression qu'il a l'air. Ouais franchement il a l'air quand même assez intéressant ce Pokémon. Alors après est-ce que ça va faire comme un étour-vol. Avec un type ténèbre. Enfin pas forcément un type ténèbre comme étour-vol. Mais en tout cas est-ce que ça va être vraiment justement dans ce style là. Pourquoi pas. Là du coup on a un combat à droite. On va le faire. Après. Là pour l'instant j'ai réfugié du coup qu'on explorait tous les Pokémon. Enfin qu'on les ait tous trouvés. Ça c'est un Pokémon du coup qui était déjà là dans la 4G. Celui l'on le connait. On l'a déjà vu. Un Axoloto. Niveau 5 aussi. Type O. On va faire du vive attaque pour l'instant. Ouais c'est pas mal. Franchement ce passe rouge. Je suis quand même plutôt content. Ah par contre du coup. En ayant touché le Axoloto. Il est empoisonné. C'est super. En fait toutes les attaques de type sol. J'ai l'impression que ça n'affecte pas passe rouge. Et ça c'est pas mal du coup. Bon contre Spokémon j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment pas mal. Ok pas mal pas mal pas mal. Ça c'est bon. Non pas la boîte PC. C'est pas du tout ça que je voulais. Non pas non plus. Sac. Et on utilise du coup un Antidote sur lui. Ok parfait. On a du coup des Pokéballs un peu de partout. On va dire ouais du coup c'est vraiment ça l'avantage de tous explorer. Euh c'est quoi ce Pokémon déjà. On a l'épidonyl. Ok on l'a déjà vu celui-là. En fait c'est assez drôle du coup qu'il n'y ait pas de chargement entre les combats. Et que ce soit vraiment un enchaînement. Un enchaînement vraiment en openware. Le même en combat. Que la map ne décharge pas à côté. C'est pas mal. Ça c'est vraiment on va dire l'avantage quoi. On a un Tarsal du coup. Alors un Tarsal je sais pas trop comment on l'appréhendait. Alors c'est pareil hein du coup. Pareil c'est toujours un Pokémon aussi qui existait déjà pour la 4G. En fait moi je compare beaucoup à la 4G parce que. On va dire les Pokémon d'avant la 4G je les connais très bien. Après la 4G j'ai vraiment du mal. Ne sache que les Pokémon importés dans le noir et blanche j'ai vraiment du mal quoi. Ok ça c'est bon. On a une Pokéball. Je pense que tout est prévu pour qu'on fasse vraiment beaucoup de captures de Pokémon. Après très honnêtement j'ai jamais trop 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 joué comme ça. Mais bon. Je pense que c'est ce qui est prévu. Si tu me bats je t'apprendrais un truc super. Ok. Et bien apprends moi mec. Ah non apprends moi meuf pardon. Niveau 5 facile. Facile facile. Ok. Chochodil niveau 10 c'est pas mal. En vrai bon maintenant le Multi XP de toute façon on l'a dit. Mais le Multi Experience c'est vrai que ça gâche un peu quand même. On va dire l'expérience Pokémon. Donc bon on va jouer avec de toute manière. Vu que j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'on capture plus de Pokémon. Pour être tranquille. Vu qu'on peut même les prendre de la boîte de PC n'importe quand. J'ai l'impression en tout cas. Ok. Et du coup on va aller au centre Pokémon peut-être s'il y en a un. J'ai pas l'impression. Ah si si c'est un centre Pokémon. Ah oui regardez. Centre Pokémon du coup logiquement. Ouais c'est ça. Exactement. Et Victor par ici. Ça c'est un centre Pokémon. Tu peux y faire un tas de choses pour tes Pokémon. Bonjour vous pouvez lui expliquer comment ça marche ? Bien sûr. Ah bien entendu. Tout d'abord bienvenue au centre Pokémon. Notre rôle est de soigner les Pokémon de tous nos visiteurs. Juste à côté de moi se trouve la boutique Pokémon. Vous pouvez y acheter des potions ou encore des Pokéballs pour capturer des Pokémon. La boutique accepte aussi les points de ligue ou PL comme moyen de paiement. 1 PL est égal à 1 Poké-Dollar. Ok. L'appareil que vous voyez ici est ce qu'on appelle une machine à CT. Comme son nom l'indique elle sert à créer des CT ou capsules techniques. Ce sont des objets qui permettent à vos Pokémon d'apprendre de nouvelles capacités. Mais pour l'utiliser vous aurez besoin de PL et d'échantillons que les Pokémon abandonnent derrière eux en combat. Les PL sont super utiles. Tu peux les utiliser dans cette boutique ou dans la machine à CT. Tiens je te donne un peu. J'en ai plein. Ok. Donc on a 5000 PL du coup. Et voilà aussi quelques échantillons. Menzy vous donne tout un tas d'échantillons. Le Club Lyon vous permet quant à l'huile de vous connecter à d'autres dresseurs pour recruter des compagnons d'aventure. Bref si vous avez besoin de quoi que ce soit les centres Pokémon sont là pour vous aider. Ok. T'as bien compris en cas de difficulté les centres Pokémon sont là pour t'aider. N'oublie pas c'est un truc qu'on nous demande en interro. Et quand tu commenceras à t'habituer à tes Pokémon. Il passe cette phrase. Bouton R en avant. En gros en appuyant sur le bouton R tu peux demander au Pokémon qui te suit d'aller ramasser les objets tombés au sol ou bien d'aller se battre. Ah ouais ? En appuyant sur le bouton R vous pouvez dire au Pokémon en tête de votre équipe de partir en avant afin qu'ils se débrouillent tout seul. Pour alors combattre les Pokémon situés à proximité encore ramasser des objets pour vous. Si les PL de votre Pokémon sont bas, si les PV de vos Pokémon sont trop bas, il ne pourra pas se débrouiller tout seul. Donc si votre Pokémon est affaibli soignez-lui en lui donnant une potion par exemple. Si un Pokémon que vous avez envoyé en avant commence un combat, il se battra en combat auto sans qu'il soit nécessaire de lui donner d'ordre. Vous pouvez donc continuer à explorer les alentours tout en gardant votre partenaire à l'oeil. L'issue d'un combat auto dépendra de la force respective des Pokémon et de leur type. Réfléchissez donc bien avant de faire partir un Pokémon en avant. Ok ! Pas mal ! Ça c'est une très bonne nouveauté du coup. Alors à tester vraiment pour voir du coup ce que ça donne mais... Ok. Activation du chien de la machine à CT, quelle opération voulez-vous effectuer ? Alors on va regarder un peu, je vous dis à quoi ça donne. Fabriquer des CT. Ah oui d'accord ! En fait du coup c'est pour apprendre des attaques. Ok très bien. Et du coup on a une petite peste irréalisable. Balayage. Ok, bien. Ok. Et donc du coup toujours avec les aptes ou pas aptes justement. On n'a pas de... On a tranchère par contre. Ah ouais tranchère elle est vraiment bien. Mais par contre en effet il nous faut des... Il nous faut justement des items vraiment très spécifiques. Ok. Balayage du coup celle-ci on peut la crafter. Enfin on peut la faire en tout cas. Normal, feu, eau. Ah oui donc du coup ça c'est par type ça c'est vraiment pas mal. Croc et clair ça c'est pas mal aussi. Ok d'accord très bien. Échanger des échantillons contre des PL. Ah oui d'accord. Donc ça en effet. Les échantillons du coup qui sont là ça nous les échange contre des PL. Ok. Très bien. J'ai compris du coup comment ça marche. Super. On va soigner du coup nos Pokémon. Ah je voudrais soigner mon Pokémon. Je ne sais pas où aller. Je voudrais enregistrer mon adversaire. Mon anniversaire. Ah d'accord ok. Très bien confiez-moi votre équipement un instant. Ok pas mal. Franchement c'est assez stylé quand même. Je reconnais que c'est quand même assez stylé pour le moment ce système. Lorsque vous ne savez pas où aller, rendez-vous au centre Pokémon proche afin de demander des conseils aux personnes du centre. Vous pouvez par ailleurs enregistrer les destinations recommandées de votre MotiSmart. Ok d'accord très bien. Très très bien. Ok bon la boutique pour le moment on ne va pas faire un tour. Ici de toute façon je n'ai pas le Nintendo Online donc ça ne sert à rien. Et là du coup on est dans un premier petit village. Alors en fait c'est drôle parce que du coup on voit vraiment de très loin. Mais par contre c'est beaucoup plus joli du proche en fait. C'est ça qui est dommage dans ces jeux là. C'est qu'en effet c'est comme ça. Alors il y avait juste du coup on pouvait choper un Pikachu. Je l'ai dans la boîte du jeu du coup. Et on a vraiment des indications justement pour choper ce Pikachu. Donc du coup depuis le menu cadeau mystère et de votre jeu en sélectionnant via internet. Alors est-ce qu'on peut déjà peut-être aller choper Poképortail ? Est-ce que c'est ça ou pas du tout ? Il n'y a rien à voir. Échange magique, combat en réseau, cadeau mystère, le voilà. Via internet. Vous allez maintenant vous connecter à internet, votre partie va être sauvegardée. Vous continuez, oui. Connexion internet a été établie, ok. Recharge d'un cadeau en cours. Et là logiquement, voilà Pikachu de type Terra Crystal Vol. Donc du coup on a un Pikachu aussi. Avec ce magnifique cadeau mystère. Donc on a eu du coup un Pikachu. Ok, très bien. On a eu un Pikachu. Votre nouvel ami a trouvé sa place parmi les Pokémon de votre équipe, allez le voir. Non, 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 on s'en fout. Allez, on se casse. On s'arrache. Ok, Pikachu du coup niveau 5. On va regarder un petit peu du coup ce qu'il a comme attaque aussi. Il a quoi ? Il a éclair, vol. Ah oui, donc en fait, voilà en gros pour ceux qui savent pas, c'est quand vous allez acheter Pokémon et Carlatte, vous avez du coup je crois jusqu'en janvier pour récupérer le cadeau. Et en effet du coup il vous donne un Pikachu niveau 5. Avec la capacité vol. Donc c'est un peu un Pikachu on va dire un peu spécial. Il a éclair aussi, vol. Du coup je pense que celui-ci, je vais m'en séparer du coup de pomme. Ce qui ne me sert à rien du coup vu que j'aurai déjà un Pikachu avec du coup une attaque éclair. Donc pour le coup lui je vais le mettre aussi dans ma boîte PC. Ça ne sert à rien du coup qu'il prenne l'XP des autres. Je vais tout simplement m'en débarrasser. On va le mettre juste à côté. En effet comme ça du coup on a un Pikachu niveau 5. Donc voilà ce Pikachu forcément il va falloir du coup le faire XP. Mais voilà ce sera du coup tout au plus important. Ok nickel. Et bien écoutez les amis du coup on va se laisser là pour ce deuxième épisode de Pokémon Eterlate. On aura fait un épisode plus long avec 40 minutes d'épisode. N'hésitez pas du coup à me donner un petit peu la durée. Voilà vous avez pu voir justement un premier épisode un peu plus court. Et un deuxième épisode un petit peu plus long. Donc voilà surtout n'hésitez pas vraiment à me dire du coup à me tenir au courant par rapport à la durée. On va sauvegarder tranquillement la partie. Et du coup dans le prochain épisode on ira tout simplement à l'école des dresseurs. A l'école orange qui est juste devant nous. Voilà les amis. Allez sur ce je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.